M. Karamiri Mamadou Philippe, au nom du président du FASO et à merci de pouvoir qu'ils nous sont conférés, nous vous élevons à l'attitude des grands officiers de l'ordre d'État. Un geste qui en dit long. Une reconnaissance et pas des moindres pour services rendus à la nation entière. L'instant est solennel. Des félicitations du chef de l'État, grand maître des ordres Burkinabé au pasteur Mamadou Philippe Karamiri, élevé à la dignité de grands officiers. L'homme de Dieu apprécie à sa juste valeur cette reconnaissance. C'est une reconnaissance qui va droit au cœur. Ça veut dire qu'on vous suit, on vous regarde. Les gens s'intéressent à ce que vous dites, ce que vous faites. Je crois dans ce sens-là qu'aujourd'hui, j'ai été honoré par la grâce de Dieu. Je remercie les autorités du pays. Je remercie aussi tous les compagnons de route, tous ceux qui travaillent avec moi. Cela veut dire que c'est toute l'équipe qui a été reconnue et honorée. Donc c'est une grâce pour nous. Nous ne pourrons que dire merci au Seigneur. Au nom du président du FASO et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons un titre exceptionnel commandeur de l'ordre de l'État. Instance solennelle également à la reconnaissance de la nation, à l'épouse du fondateur délégué du CIEMIA, élevé au rang de commandeur de l'ordre de l'État-Long. En geste également salué par le docteur Hortense Karambiri. D'abord, c'est une action de grâce parce que derrière toute distinction, nous croyons que c'est Dieu lui-même qui pousse les hommes à distinguer. Et je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu pour ce sérieux clin d'œil qui encourage à aller de l'avant. Et je voudrais vraiment être encouragé pour faire encore plus à l'échelle de la nation. Et je dédie donc cette distinction d'abord à Dieu et puis à notre Père spirituel. Mais aussi, je dédie cette distinction à tous les collaborateurs, tous ceux qui sont autour de nous et qui travaillent avec nous pour que cela soit remarqué par les hommes. Mais nous croyons vraiment que c'est un encouragement pour toute l'église de NTBI, mais aussi tous les collaborateurs, tous les partenaires, tous ceux qui travaillent avec nous pour que des actions soient rendues d'une manière ou d'une autre visibles. Je bénis vraiment le Seigneur et je lui rends grâce pour ce qui se passe en ce moment. Je crois que nous faisons appel à la jeunesse afin que la jeunesse soit une jeunesse militante, combattante, une jeunesse engagée, qui travaille vraiment pour le meilleur devenu du pays et ils auront des récompenses. Les décorations ne sont pas tout juste quelque chose de folklorique. Tous ceux qui ont été décorés, si vous voyez, ils ont une bonne carrière. Ce sont des gens de la science, du camp militaire, de tous les domaines qui ont en tout cas été sur le terrain du développement de Burkina, social et économique. Aujourd'hui, ils sont reconnus, ils sont honorés. J'appelle la jeunesse à suivre ce chemin-là, aller de l'avant aussi, à travailler, à s'engager et ils verront aussi les résultats dans les années à venir. Rappelons que le pasteur Mamadou Philippe Karambiri, dont le nom est évocateur dans le milieu chrétien évangélique, au Burkina et au-delà, est le fondateur délégué du mouvement du Centre international d'évangélisation. Ce ministère compte aujourd'hui plus de 400 églises au Burkina Faso et est présent dans 16 pays en Afrique, en Europe et en Amérique du Nord. Son ministère est également engagé à travers des actions socio-éducatives et dans l'audiovisuel dont Impact TV est la face la plus visible. Économiste de formation, il a eu un parcours professionnel exceptionnel et a été, entre autres, directeur général de société d'État, président de conseil d'administration de structures commerciales et aéronautiques. Quant au docteur Hortense Karambiri qui a été distingué, très sensible à l'amélioration de la condition des femmes, elle s'investit dans l'éducation, dans la prévention, la lutte contre l'excision. Alliant compassion et expertise, elle a été directrice pour le Niger de la plus grande ONG chrétienne World Vision. Après une carrière bien remplie, elle se consacre entièrement à l'œuvre de Dieu et devient l'une des premières femmes à être consacrée pasteur au Burkina Faso. Auteur de plus d'une centaine de livres, le couple pastoral Karambiri, aujourd'hui distingué, voit l'occasion de la célébration du 63e anniversaire de l'indépendance au Burkina Faso, ses mérites personnels.